Alors bonjour, heureux de vous retrouver chers amis, toujours sur YouTube en ce 18 juillet 2022. 9h12, heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages super appréciés. D'ailleurs, on va aller en voir un ou deux de mes abonnés qui m'ont envoyé un lien sur une tempête solaire qui va frapper la Terre demain. On sait que le soleil est entré en activité dans son nouveau cycle, le 25e. Son pic, apparemment, d'activité se produira en 2025. On est dans des cycles du soleil depuis deux cycles à peu près assez faibles en général, ce qui fait dire à plein de scientifiques qu'on a probablement entré dans un grand minimum solaire et que ce pic-là du minimum solaire, lui, serait 2030. Le 2030, on entend parler beaucoup de cette date-là dans beaucoup de domaines. Mais mardi, c'est une tempête solaire. On sait qu'une tempête solaire peut avoir des impacts majeurs sur les équipements, sur les infrastructures, sur les infrastructures de transport d'énergie, l'Internet maintenant qui est partout. Tout fonctionne par Internet. S'il y avait une tempête du genre de Carrington en 1800 quelque chose, j'en parle souvent, ce serait catastrophique et c'est de ça donc les questions. Donc, merci à Seb et aussi à Daniel qui m'envoie des liens souvent sur le soleil. On suit notre étoile. D'ailleurs, notre étoile qui prend de l'expansion et un jour aura pris tellement d'expansion qu'il n'y aura plus de vie sur Terre parce qu'il fera trop chaud. Quand ce jour-là arrivera, je ne sais pas, il peut être plus vite qu'on le pense. Pendant ce temps-là, une tempête solaire plus importante va toucher la Terre ce mardi. Depuis quelques années, la planète fait face à des tempêtes solaires de plus en plus importantes. Alors que notre soleil a commencé sa phase de réveil, le pic sera atteint en 2025. Ces éruptions solaires se multiplient et produisent des rayonnements électromagnétiques très puissants qui peuvent avoir des conséquences sur les communications, les satellites et les réseaux dans la nuit du lundi 18 au mardi 19. Donc, c'est pour demain. Un orage magnétique est attendu et pourrait impacter plus fortement nos structures que le précédent. Une super éruption est redoutée par les scientifiques car elle est imprévisible et pourrait replonger la civilisation humaine des millénaires en arrière. La magnétosphère qui nous protège des assauts répétés du Soleil est encore en capacité de retenir les rayonnements les plus dangereux et devrait encore une fois nous protéger suffisamment ce mardi 19 juillet 2022. Donc, cette tempête solaire est plus importante que celle du 6 juillet, classée dans la catégorie G3, ce qui pourrait occasionner plus de dégâts, notamment concernant les satellites en orbite. Un joli spectacle est attendu au nord de la Terre avec d'exceptionnelles aurores boréales provoquées par l'orage, possiblement jusqu'en Écosse. Quelques dysfonctionnements sont également probables sur les réseaux électriques et des coupures radio. Même, moi, j'en vis des fois de ces conséquences-là. Surtout, l'hiver dernier, quand il y avait eu quelques tempêtes solaires qui avaient frappé la Terre, les géolocalisateurs ne fonctionnaient plus, ou les GPS, je faisais du Uber et DoorDash et toutes les données étaient complètement sans dessus-dessus. Il n'y avait plus de logique dans les trajets. C'était vraiment très bizarre. Mais en même temps, que voulez-vous, c'est rien comparé à ce qui pourrait nous attendre dans une grosse, grosse tempête électromagnétique comme celle-là. Cependant, une tâche solaire découverte récemment indique qu'un orage magnétique d'une ampleur bien plus sévère est à craindre dans les semaines et les mois à venir. Moi, je vous le dis, préparez-vous. C'est à peu près une des seules tuiles qui ne nous est pas tombé sur la tête. Le totalitarisme, maintenant, est partout. La famine s'en vient. Les conflits sont là de plus en plus. On a eu des pandémies. On a plein d'événements catastrophiques qui nous attendent encore. Éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis. Mais celle-là, il faut s'y préparer plus vite que vous le pensez. Donc, on pense qu'elle sera encore plus sévère, cette tempête-là, ou cet orage-là, dans les semaines à venir. C'est rien de vraiment rassurant. Donc, moi, je vous le dis, pas parce que je suis un devin, c'est juste que mon petit doigt me le dit dans l'oreille. Préparez-vous, que ça soit provoqué ou non, parce qu'on peut provoquer un orage magnétique avec des bombes atomiques qui explosent dans la haute atmosphère. Moi, je ne mettrais pas mon absolu dans le fait qu'on évitera un tel événement. Ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada